Pour la Tata Tata Moi je suis né dans une famille catholique. Mon père était un catéchiste, c'est-à-dire qu'il travaillait avec les évangiles. Je crois que c'est le fait de voir mon père tous les dimanches en pasteur en train de prêcher que le goût de la parole m'est venu. Tous les dimanches je le voyais lui au milieu de sa communauté en train de raconter bien sûr la vie quotidienne mais reliant cette vie quotidienne aussi à une forme de spiritualité. Je suis rentré au petit séminaire de Bascouré. C'est un lieu où j'ai rencontré la littérature parce qu'il y avait une bibliothèque. J'ai beaucoup lu. J'ai lu des auteurs classiques africains, j'ai lu des auteurs classiques européens. Dans cette formation aussi il y avait des activités artistiques et culturelles qui ponctuaient le calendrier de l'année où on faisait du théâtre, des sketchs, on faisait des récitals, on faisait des chants. Et c'est une activité qui m'a beaucoup plu et je crois que le désir de faire plus tard du théâtre s'est davantage consolidé pendant cette période de la sixième jusqu'en terminale. Au cinéma j'ai été acteur donc je n'ai pas réalisé de film. Donc je rentre dans le scénario du réalisateur en tant que comédien, en tant qu'acteur. Mais pour ce qui concerne le théâtre qui est mon activité principale, mon théâtre je l'ai appelé le théâtre, mon style de théâtre, c'est ce que j'appelle le théâtre de la conversation. C'est-à-dire que mon espace de scène est en relation directe avec le public parce que je souhaite que la performance soit plutôt un échange et une conversation directe avec le public. Faire entrer le public dans la proposition de la parole que je prends de manière à ce que ce ne soit pas seulement un public qui consomme la proposition, mais un public qui entre en interaction et en discussion avec moi pendant que je suis en train de jouer. Et j'ai appelé ça le théâtre de la conversation. Un peu comme les soirs au village, autour du conte. Je travaille sur les mémoires, les mémoires collectives, à travers l'histoire. Comment est-ce que se constitue notre imaginaire et comment cet imaginaire est nourri par l'expérience de l'histoire ? Travailler là-dessus, je travaille avec des auteurs qui ont beaucoup écrit sur cette mémoire collective. C'est par exemple un de mes premiers spectacles, mon premier one-man show. C'était autour de la figure de Cassius Clay, Mohamed Ali. Et Mohamed Ali, c'est une période de l'histoire des luttes des Afro-Américains aux États-Unis contre la ségrégation raciale, le racisme. Et Mohamed Ali, en tant que boxeur, avait fait de l'espace de la boxe un espace de prise de parole très forte pour parler au nom de la communauté Afro-Américaine qui vivait des discriminations aux États-Unis. Ça, c'est une part de notre mémoire collective qui remonte depuis l'esclavage jusqu'aux guerres de sécession, jusqu'aux luttes d'émancipation des Afro-Américains aux États-Unis, mais qui concerne aussi l'Afrique, évidemment. Non, non, parlons de vie, d'intensité, de plénitude, de complexité, de beauté, de dignité du quotidien. Certainement pas directement. Mon travail ne concerne pas directement les changements climatiques. Vous savez que les changements que nous observons aujourd'hui, à la fois sur le plan de l'économie, sur le plan de la démographie, sur le plan environnemental, posent les questions du conflit. C'est-à-dire les conflits entre des zones qui sont complètement affectées par ces différents changements, ces différentes mutations, et les zones où on produit davantage de richesses et qui créent en fait la conflictualité aujourd'hui. Donc, même si mon travail ne se focalise pas sur la question des changements climatiques, elle pose le problème du vivre ensemble aujourd'hui et de la responsabilité de la communauté humaine de prendre en charge les questions des violences, les questions aussi de justice sociale, les questions aussi de répartition de la richesse. Bref, les questions de la responsabilité collective et de la solidarité internationale. Je crois que le travail artistique que je poursuis aujourd'hui, à l'avenir, je crois que la question de la jeunesse sera très importante parce que je crois que d'abord l'avenir appartient à la génération qui nous suit, à la génération de nos enfants. On va sans doute leur laisser des problématiques et des défis énormes, dont une grande partie sera de notre responsabilité. Dans ces conditions-là, je crois que l'art, c'est-à-dire cette manière de regarder la complexité du monde, pas seulement avec le cerveau, mais avec aussi le cœur, cette manière-là va être déterminante. Et il faut pouvoir partager ça avec la jeunesse qui monte pour leur donner aussi la possibilité d'avoir une forme d'intelligibilité du monde en cours aujourd'hui et de se préparer pour relever les défis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501